Coucou les petites licornées, c'est YoniCornis aujourd'hui, on se retrouve sur Star Stable Online. Le printemps montre doucement ses premières couleurs et Star Stable est de retour avec un nouveau dévlog. J'espère que vous avez autant hâte que moi de découvrir les sujets abordés ce mois-ci. Nous parlerons encore et toujours de la refonte des cavalières tant attendue, mais également de l'adaptation des équipements sur les chevaux. Puis, on a même le droit à des informations croustillantes sur l'avenir des liens avec nos chevaux. Concernant la nouvelle cavalière, ce mois-ci nous allons nous concentrer sur les vêtements. Vu que notre avatar va avoir de nouvelles proportions, comment est-ce que les vêtements vont-ils s'adapter ? Les modèles 3D sont appelés des Mèches, donc des Mailles en français, et plus leur nombre de polygones qu'ils possèdent est élevé, mieux sera le rendu. Du coup, le nouvel avatar possède beaucoup plus de polygones que l'ancien. Sauf que ça pose problème avec les vêtements déjà existants, car ceux-ci ont moins de polygones et le rendu sera juste moche. Sauf que s'ils augmentent bêtement le nombre de polygones sur les vêtements, leur texture part en cacahuète. Du coup, ils devraient refaire toutes les textures, sauf qu'il y en a presque 10 000 en jeu. Et on s'entend qu'il est impossible de tout recréer à la main. Du coup, leur artiste 3D a cherché des solutions pour faire en sorte que les vêtements de basse résolution puissent aller sur un avatar en haute résolution. Usuellement, on essaie plutôt de faire l'inverse, donc il a fallu un peu de recherche. Comme vous pouvez le voir sur l'image, elle a plutôt bien réussi. L'image du haut est le rendu actuel avec son maillage actuel. Et en bas, nous avons le maillage revu, qui s'adapte donc mieux aux nouvelles morphologies sans perdre la beauté de la texture. Comme vous pouvez le voir, le maillage est bien plus dense. Pour comprendre comment ça fonctionne, imaginez-vous ça comme une côte de maille au Moyen-Âge. Plus les mailles sont fines, plus la côte de maille est flexible. Avec ce nouveau procédé, ils ne vont pas être obligés de revoir de zéro toutes les textures déjà existantes. Alors, il va peut-être falloir repasser sur certaines, mais il ne faudra pas tout reprendre de zéro, donc ils gagnent énormément de temps. La problématique des polygones s'adapte aussi aux équipements pour chevaux. Ce qui explique pourquoi parfois certains tapis sont étirés en fonction des chevaux sur lesquels on les met. Car le maillage ressemble la majorité du temps à ce tapis froissé. Et du coup, ce n'est pas évident de mettre la bonne texture dessus. Et c'est aussi la même problématique pour l'aisselle. Les nouvelles sont beaucoup plus rondes et plus détaillées grâce à un maillage plus poussé. Et c'est pour ça qu'elles sont incompatibles avec les vieux chevaux de génération 1 et 1,5. Sur le long terme, ils veulent mettre à jour tous les équipements, mais aussi en ajouter des nouveaux. Car ils veulent pouvoir représenter les différents aspects de la pratique équestre. Sauf que pour ajouter de nouveaux équipements sur les chevaux, tels qu'un bonnet ou une martingale, il faut revoir tout le système des interfaces, des boutiques, mais aussi des emplacements sur le cheval et sûrement encore plus de choses. C'est un terrier du lapin duquel on ne voit pas le trou. Du coup, pour l'instant, ils s'en tiennent à la refonte de l'existant. Cependant, la possibilité future d'avoir des accessoires n'est pas exclue. Ensuite, ils ont la problématique actuelle de la compatibilité en arrière des nouvelles bris. Autrefois, quand un nouvel équipement sortait, l'équipe passait énormément de temps à l'adapter sur les modèles déjà existants. Sauf que ça prenait un temps de malade et ça créait un tas de bugs. Du coup, ils ont décidé que ce n'était pas forcément une très bonne façon de faire. Actuellement, pour tester les nouveaux équipements sur les anciens chevaux, il faut recharger l'engin du jeu. Sauf que ça a la fâcheuse tendance de casser les modèles. Comme vous pouvez voir à l'image, le bug des Lucitaniens vient de là. Ils ont maintenant un outil pour détecter ce souci, sauf qu'il n'est pas fiable à 100%. Ils ont donc toujours besoin d'une personne qui refait toutes les quêtes où ce modèle apparaît pour vérifier que tout va bien. De ce fait, l'Andalou va encore un peu attendre avant d'être compatible avec les nouvelles brides, car il apparaît dans énormément de quêtes. D'ailleurs, on s'entend que quand la personne teste le jeu, elle ne repart pas de zéro à chaque fois. Elle peut déclencher les quêtes précises avec les tests à effectuer. Ce serait beaucoup trop long sinon. Et on passe au dernier point de ce dev blog du mois de mars. Le lien avec les chevaux. L'année dernière, on nous avait promis une meilleure connexion avec notre cheval. Bon, du coup, ce sera plutôt pour cette année, soit. Ils se sont du coup posés la question, qu'est-ce que ça signifie de créer un lien avec son cheval ? Qu'est-ce qui empêcherait Star Stable de faire pareil ? Du coup, ils veulent faire en sorte que chaque achat de cheval ressemble à une nouvelle aventure excitante. Pour cela, ils veulent nous donner la possibilité de donner une personnalité au cheval, et de prendre des décisions plus importantes sur la liaison avec lui. Éventuellement, ils réfléchissent aussi à quoi faire avec un cheval niveau 15. Parce que bon, actuellement, en tout cas chez moi, il est rangé au placard et il n'en sort plus. Du coup, dans les prochains changements à venir, ils veulent changer l'écran d'achat en ajoutant plus d'informations. Les robes déjà possédées, les animations, les coiffures, la génération et encore plus. D'ailleurs, on voit sur l'air image la possibilité de voir les allures. Je félicite l'initiature. Mais du coup, mes vidéos achats, elles deviennent obsolètes ! Ensuite, ils réfléchissent aussi à une alternative de l'écran de chargement lors de l'achat. Peut-être une cinématique où le cheval vient vers nous, qui sait ? Et pour finir, ils ont réfléchi à une solution pour ajouter moins de chevaux à acheter de manière physique dans le jeu, car ça prend beaucoup de place et à force, ils ne savent plus où les mettre. De ce fait, on aura probablement un seul cheval pour chaque race qu'on pourra changer de robe lors de la prévisualisation et de l'achat. Également, je trouve que c'est une très bonne idée. Dès le 6 avril, le nouvel écran d'achat sera disponible pour certains joueurs, donc pas tous, donc vous affolez pas si vous l'avez pas, pour l'achat des chevaux du festival. Donc ce sera limité au festival et pour certains joueurs, pour déjà avoir des premiers retours par les joueurs concernés pour pouvoir l'améliorer. Et tout ça, c'est que le début des améliorations à venir. Donc voilà, j'ai vraiment hâte des prochains devvlogs, voir ce qu'ils proposent ensuite. D'ailleurs, n'hésitez pas à leur soumettre vos idées sur les possibilités de connexion avec vos chevaux, ce que vous aimeriez pouvoir faire avec vos chevaux dans Star Stable Online. Ils seront ravis de l'entendre. Et du coup, ça y est, on a fait le tour du dev blog de Mars. Encore une fois, je trouvais ça super intéressant, notamment nous expliquer un petit peu comment fonctionnent les modèles 3D, mais surtout, toutes les problématiques que ça engendre. Vraiment, ça permet de beaucoup mieux comprendre pourquoi ils prennent autant de temps pour cette refonte. Pareil pour les liens avec les chevaux, c'est des idées vraiment pas mal. Pour certaines, c'est des idées que j'ai en tête depuis très longtemps, notamment la prévisualisation des allures. Des fois, les allures du cheval sont pas terribles, on aimerait bien le voir avant l'achat du cheval ! Pareil aussi le fait qu'ils vont faire en sorte qu'il n'y aura plus qu'un seul cheval par race qui sera affiché et qu'on sélectionnera parmi les couleurs disponibles. Ça va être beaucoup plus simple, parce que là, à force qu'ils ajoutent des nouveaux chevaux, le marché aux chevaux déborde, les écuries débordent, ils rajoutent des écuries de partout, il y a quand même toujours des chevaux SDF de partout. Il y a beaucoup trop de chevaux sur le jeu, donc c'est vraiment pas mal qu'ils font un petit tri comme ça. Enfin, du coup, c'est pas un tri, mais qu'ils regroupent. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Sur ce, mes petites icônes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce cas, n'hésitez pas à liker et commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous à deux prochaines aventures ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada